L'évêque Don Camara a dit « Il y a trois sortes de violences. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d'hommes dans ses rouages silencieux et bien humilés. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d'abolir la première. La troisième est la violence répressive, qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n'y a pas de pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde en feignant d'oublier la première qui la fait naître et la troisième qui la tue. » Et aujourd'hui, le sujet de la vidéo est la violence. Donc j'ai préparé un texte relativement long à vous dire, je vais essayer d'être le plus court et le plus bref possible, et je commence. Malgré que nos sociétés se soient modernisées et pacifiées, la violence reste encore inhérente à l'humanité. Mais je voudrais ségréguer deux échelles de violences, une violence micro et une violence macro, c'est-à-dire une violence à l'échelle de ou des individus, et une violence systémique. La violence que je qualifierais de « fait divers », entre guillemets, c'est celle dont nous abreuvent les médias, non pas seulement dans un but informationnel, ni même seulement de spectacle visant à augmenter l'audimat, mais aussi et surtout dans le but d'ancrer dans les esprits que la violence physique n'est jamais loin, que l'homme est dangereux, donc que sa nature même est dangereuse, qu'il faut se méfier de l'autre de façon instinctive au lieu d'avoir un a priori sympathique. « Et ultimement, que heureusement l'ordre existe, c'est-à-dire le système, pour nous prémunir du danger que l'autre représente potentiellement. » Cette introduction en guise de critique des médias n'insinue pas que cet état de fait soit nécessairement délibéré. Il se peut que cela soit inconscient. D'accord ? Je ne dis pas que forcément le but des médias est de faire peur, ou plutôt d'imprimer dans la tête des gens que l'homme est un loup pour l'homme, en fait. Je ne dis pas que c'est forcément conscient, ça l'est peut-être, ou peut-être en partie seulement, ou alors c'est peut-être complètement inconscient, mais c'est un état de fait, ça existe. Bref, cette violence fait divers, c'est l'agression physique, le vol, le viol, la dégradation de biens matériels, l'incendie et parfois aussi le meurtre ou la torture. Évidemment, je ne nie ni ne sous-estime la dimension intolérable de cette violence pour en avoir été moi-même victime. En effet, mon père a été assassiné en avril 2013, ce qui a fait la une des médias à l'époque dans la rubrique fait divers. Mais cette violence est occasionnelle, aléatoire, touche de façon individuelle et est en fait accidentelle. Puis il y a la violence institutionnelle, ou sociale, ou systémique, dans le sens où elle est du fait du système en place, qui, elle, contrairement à la violence fait divers, touche le plus grand nombre, n'est pas occasionnelle mais régulière, n'est pas aléatoire mais normale, dans le sens de récurrente, et donc n'est pas accidentelle comme la violence fait divers, mais épidémique. C'est cette violence dont parle l'évêque Don Camara dans sa citation. Pierre Bourdieu dénonçait ce qu'il appelait la violence symbolique. L'abbé Pierre accusait, lui, dans son discours, la voix des sans voix, les riches, comme premier provocateur de la violence. D'autres figures historiques et intellectuelles ont aussi analysé et critiqué cette violence, aussi insidieuse que concrète, même si plus difficilement palpable que la violence directement physique. Les principaux ressorts de la violence fait divers sont La passion, par exemple, la jalousie qui va pousser quelqu'un à s'attaquer à son partenaire frivole. Donc les humains sont traversés d'émotions, de passions, et parfois ces passions nous amènent à des extrémités telles que la violence. Autre ressort, l'environnement. Par exemple, quelqu'un qui aura grandi dans une famille dans laquelle un membre a été violent reproduira potentiellement cette violence à son tour. L'environnement dans lequel l'environnement familial ou social va contribuer à fabriquer une personne. Et donc si dans cet environnement existe une violence normale dans le sens de récurrente, alors ça va devenir normal pour éventuellement telle ou telle personne d'être violent à son tour. J'inclus aussi dans le ressort environnemental de la violence fait divers le sexisme, le racisme, l'homophobie, entre autres, qui, me semble-t-il, sont d'abord dus à l'éducation, à la culture dans laquelle un individu va évoluer et se construire. D'accord ? Si on évolue dans un monde dans lequel on a l'habitude de siffler les filles, je ne sais pas, ou de les traiter de, je ne sais pas, quels noms parce qu'elles ont telle ou telle tenue, ou de faire des blagues racistes, ou même d'avoir des jugements sur telle et telle catégorie de la population humaine, en disant que les Noirs sont plus forts physiquement que les Blancs, ou moins capables intellectuellement, etc. Quand on grandit dans ce genre d'environnement, ça crée des violences. Parce que par la suite, nous-mêmes, on va imposer les clichés que l'on nous a appris en faisant des commentaires racistes, ou sexistes, ou homophobes, etc. Et qui sont des formes de violences, et qui peuvent aller jusqu'à de la violence physique, d'ailleurs. Ce n'est pas seulement verbal. Autre ressort de la violence faite d'hiver, l'inégalité sociale. Par exemple, dans une société consumériste dans laquelle l'inégalité des chances existe, ceux qui n'ont pas la possibilité de consommer tel objet, peuvent en venir à jalouser et voler tel autre, qui peut consommer l'objet du désir suggéré. Donc, une société consumériste, c'est une société dans laquelle la publicité est omniprésente, dans tous les médias, et même dans la rue, et on vous suggère toujours d'acheter ou de vous procurer, enfin, plutôt d'acheter d'ailleurs, tel ou tel bien ou service. Et donc, comme si cette société est aussi inégale dans les chances qu'elle offre à ses différentes populations, ou à sa population, certains, dans des milieux aisés, vont avoir plus de chances de réussite, et donc de pouvoir se payer, de pouvoir acheter, de pouvoir consommer, tel que cette société le suggère, alors que d'autres, dans des milieux plus défavorisés, ne vont pas pouvoir, mais vont quand même avoir cette frustration, ce désir suggéré par la publicité, et ne pouvant pas acheter, du coup, ils vont essayer de se procurer ces faux désirs pour d'autres moyens, tels que le vol, qui représente donc une violence fait divers. Et donc, je précise, ces deux derniers ressorts de la violence fait divers, donc le ressort inégalité sociale et le ressort environnemental, sont en fait dus, au moins en partie, à la violence institutionnelle dont je parlerai plus tard. Mais je les ai mis aussi dans cette catégorie « violence fait divers » parce que, à cause de la violence institutionnelle que je vais développer plus tard, elle crée aussi, elle engendre des violences fait divers. Enfin, dernier ressort de la violence fait divers, le trouble psychologique, donc la maladie, sur lequel je voudrais m'apesantir. Donc, est-ce qu'il y a la passion, l'inégalité sociale, l'environnement, qui sont des ressorts qui peuvent créer la violence fait divers, mais il y a aussi simplement la maladie. Et donc, je voudrais m'apesantir là-dessus. « Il existe différents troubles psychologiques, mais par souci de temps et de simplicité, je vais concentrer ma réflexion sur la psychopathie, qui elle-même englobe différentes déficiences spécifiques. Mais dans la culture populaire, la psychopathie renvoie à l'image du psychopathe, souvent illustré dans les films ou autres romans. Qu'est-ce qu'un psychopathe selon cette culture populaire ? Et probablement aussi selon la médecine. C'est celui qui manque d'empathie, au point qu'il soit capable d'infliger l'insupportable à autrui, éventuellement jusqu'à la mort. Le psychopathe de ses œuvres est un cas extrême, c'est Hannibal Lecter par exemple. Mais il existe différents degrés de manque d'empathie, plus ou moins grave et sérieux. Je voudrais faire ici le lien entre le manque d'empathie et la violence institutionnelle. Pour soulever et proposer la question du manque d'empathie comme problème majeur sur lequel il faut s'interroger chez nos représentants politiques et autres personnes exerçant un pouvoir aussi bien dans les institutions publiques que privées. La publique, ça va être, je ne sais pas moi, les mairies, la pôle emploi, enfin toutes les institutions, quelles qu'elles soient. Et les institutions privées, ce sont les entreprises. Il faut d'abord rappeler que l'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de quelqu'un d'autre, à comprendre ses émotions. Inversement, il faut aussi rappeler que le contraire de l'empathie, c'est l'égoïsme, l'indifférence, l'égo-centrisme. Donc là, je vous invite à faire vos propres recherches sur la définition exacte de l'empathie et le contraire de l'empathie. J'ai cherché sur Internet et c'est ce que j'ai trouvé. Pour illustrer mon propos sur le manque d'empathie comme ressort de la violence institutionnelle, je vous propose le document suivant. Vidéo. Ça va à peu près, mais j'ai une petite retraite. Elle est de combien ? Je ne peux pas vous le dire, monsieur le président. J'ai 500 euros de retraite. Alors, celle-là est... Alors, faites quelque chose. Celle-là, ce n'est pas la CSG qui a augmenté, hein ? Oui. À 500 euros. Oui. Parce que là, tout le monde dit... Ma retraite, ma retraite, ma retraite. 500 euros, c'est... Oui. Parce que vous n'avez pas cotisé toute votre vie. Dans cette vidéo, l'on assiste à un échange entre le président et une retraitée. M. Macron demande à la dame quel est le montant de sa retraite. Celle-ci lui répond dans un premier temps qu'elle ne peut pas le lui dire, probablement par honte. Quand elle finit par indiquer son revenu de 500 euros mensuels, il est intéressant de constater la réaction stupéfaite et quelque peu embarrassée du président. Celui-ci ne s'attendait probablement pas à un montant aussi faible. Peut-être avait-il déjà préparé, mentalement préparé sa réponse, pour, à travers de savants calculs et une argumentation à la rhétorique impeccable, démontrer que sa politique est juste et la seule solution à la situation du pays. Mais face à la réalité, Macron, dans un premier temps déconcerté, non, j'ai marqué décontenancé, finit par conclure que la responsabilité revient à cette pauvre dame. Cette séquence, comme d'autres interventions publiques du président, est très instructive. Car je pose la question, comment est-il possible de se satisfaire de la culpabilisation d'une femme âgée qui ne vit qu'avec 500 euros par mois quand on occupe la responsabilité d'un chef d'État et qu'on en a les pouvoirs inhérents, si ce n'est par manque d'empathie ? Moi, quand j'ai vu cette vidéo, franchement, j'ai été choqué. Je me suis dit, voilà la réponse du président. La femme, on voit bien qu'elle n'est pas dans la revendication, bien sûr, elle est présente, mais elle se met dans le contexte du nombre et il se trouve que c'est à elle qu'on demande d'intervenir. Dans un premier temps, elle a même honte de sa situation elle-même, d'accord ? Elle ne va pas la mettre en avant comme ça. Et pourtant, quand le président l'interroge et qu'elle finit par dire combien elle gagne, la réaction du président, dans un premier temps, effectivement, il s'est dit, ouh là là, ouais, quand même, quoi. Donc, il n'est même pas au courant de la réalité. Et puis après, au final, c'est de dire, bon, mais de toute façon, vous n'avez pas assez cotisé, quoi, c'est de votre faute. Et il tourne les talons. Bof. C'est plutôt inquiétant de savoir que c'est ce genre de personnages qui sont à la tête du pays. Je ne suis pas en train de dire qu'Emmanuel Macron soit totalement dénué d'empathie. Mais j'interroge. A-t-il l'empathie requise pour occuper le poste suprême ? Sa réaction face à cette situation de grande précarité pour une dame de cet âge ne devrait-elle pas tous nous choquer et nous interroger sur la légitimité ou le bien fondé d'un tel individu à la tête du pays ? Surtout que, d'après la Constitution française, le président est garant des droits des Français et parmi ces droits, il y a la possibilité de vivre dignement. Vit-on dignement avec 500 euros par mois quand on est une dame à la retraite ? Probablement pas. Donc, outre le manque d'empathie pour la fonction, Emmanuel Macron n'est pas à la hauteur de sa mission en trahissant la loi suprême. Mais l'exemple que je mets en exergue pour illustrer ma proposition de questionnement sur le ressort empathique de la violence institutionnelle ne doit pas faire oublier, mais au contraire être décliné à tous les autres agents des institutions publiques et privées. Parce que c'est pas seulement Macron qui est en cause là-dedans, dans ce manque d'empathie quand on a un pouvoir de représentation institutionnelle ou inhérent à un poste institutionnel aussi bien public que privé. C'est en faisant ce travail intellectuel que l'on peut comprendre pourquoi et comment une institution peut en arriver à être violente ou à ce point violente. La série de privatisation des infrastructures et services publics qui a pour conséquence l'augmentation des prix, la dégradation de la qualité et l'augmentation des risques. Ou le chômage dû à la toute puissance des entreprises privées qui délocalisent, mettent en concurrence des sociétés différemment organisées. Ou la nécessité de se financer auprès de marchés privés qui assujettissent les budgets et donc les dépenses et donc la politique du pays, avec in fine l'austérité qui justifie la casse des services et des investissements publics. Ou la violation et donc la traîtrise de la décision populaire concernant la ratification de traités qui vont contraindre et orienter la politique des pays. Ou l'impossibilité d'avoir les moyens de changer sa consommation aussi bien énergétique qu'alimentaire que d'achat de biens afin d'arrêter de détruire l'environnement sont autant d'exemples de violence qui sont du fait des institutions et qui ne peuvent être que parce que les agents de ces institutions sont égoïstes, égocentrés et ou indifférents au malheur et donc à la violence qu'elles produisent. Le chômage est une violence et pourrait être absorbé par des institutions réellement démocratiques. L'austérité est une violence et pourrait être stoppé avec des institutions réellement démocratiques. L'absence de souveraineté est une violence et n'existerait pas avec des institutions réellement démocratiques. La destruction de la planète est une violence et pourrait être évitée avec des institutions réellement démocratiques. Car la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Donc l'intérêt général en lieu et place de l'intérêt privé. Intérêt privé qui n'existe que lorsque ces agents manquent d'empathie ou sont égoïstes pour être plus clair. Le système démocratique empêche l'égoïsme de diriger. Car l'égoïsme de tout un chacun que je ne nie pas se dilue ou dissout dans la prise de décision collective de fait. En conclusion de cette première partie, je dis que la violence fait divers est anecdotique, même s'il faut tenter de l'éradiquer. Deuxièmement, la violence institutionnelle est systématique et est du fait de l'égoïsme. C'est du manque d'empathie. Troisièmement, l'égoïsme est actuellement inhérent à l'humanité. Il faut espérer que peut-être avec l'évolution des consciences et de l'éducation, on sera de moins en moins égoïste, voire plus jamais. Mais pour l'instant, c'est inhérent à l'humanité. Pour que cet égoïsme ne puisse prendre le pouvoir, situation dont découle la violence institutionnelle, le système démocratique semble être la meilleure parade. Donc j'entame la deuxième partie de cette vidéo. Les médias de masse, comme les politiques au pouvoir, ne cessent de condamner la violence des manifestants, alors qu'il ne s'agit en fait que de la violence de certains et non pas des manifestants. Ce discours a pour seule raison d'être d'essayer d'étouffer le mouvement potentiellement révolutionnaire et subversif. Comme l'analyse justement l'évêque Don Camara. Je reprends sa citation, cette fois tronquée. Il n'y a pas de pire hypocrisie que de n'appeler violence que la seconde, en feignant d'oublier la première qui la fait naître et la troisième qui la tue. C'est ce que font les médias. Donc c'était assez visionnaire comme analyse de l'évêque Don Camara. Donc il ne faut pas se laisser avoir par un tel subterfuge. Et au contraire, en tirer les conclusions évidentes, les médias de masse ne sont pas du côté de l'intérêt général. Il faut s'en méfier. Mais arrêtons-nous un instant sur ces images de violence qui tournent en boucle sur les chaînes de désinformation continue. Elles sont le fait de deux groupes. Les casseurs et les gilets jaunes radicalisés. Mais pourquoi y a-t-il des casseurs ? Serait-ce dans leur nature même que de casser ? Évidemment que non. Ce discours est simpliste et malhonnête intellectuellement. La violence des casseurs s'apparente à la violence fait divers dont je parlais au début de la vidéo. Elle est du ressort de l'inégalité sociale. Inégalité qui engendre frustration face à l'injustice et face aux fausses envies sans cesse suggérées par la société de consommation. D'accord ? Donc les gens qui vont casser, en fait, d'une part, ils sont dans des situations d'inégalité par rapport à d'autres segments de la population. Ils sont dans des quartiers défavorisés avec une désertification des services publics, etc. Et donc ça peut créer un sentiment d'injustice et donc une frustration, une colère. Et d'autre part aussi, ils voient bien qu'à la télé, on parle de tout un tas de gadgets électroniques ou je ne sais pas, de tout un tas de choses auxquelles ils n'ont pas accès. Donc ça aussi, ça crée une frustration et une envie en fait créée par la publicité. Et donc ils profitent d'événements comme les manifestations pour aller casser et se procurer ces choses-là. Donc les casseurs, en fait, il y a une logique. Je ne suis pas en train de la justifier. Enfin, de la justifier. Non, je ne suis pas en train de la justifier, je suis en train de l'expliquer. Qu'en est-il des Gilets jaunes radicalisés ? Ici aussi, ne pas chercher à comprendre les causes de cette radicalisation est pour le moins paresseux. Elle est évidemment du fait de la surdité et de la réponse répressive de l'institution État président plus gouvernement qui sont donc l'origine et la première violence. D'accord ? Donc s'il y a des gens qui se radicalisent, c'est parce qu'au lieu d'être entendus, ils sont réprimés, gaz lacrymogène, etc. Et puis, il n'y a pas eu de paroles présidentielles pendant un certain temps. Et puis quand ça a été le cas, ça a été des fausses réponses, etc. Donc les gens se disent on ne nous entend pas et on nous réprime, donc on finit par se radicaliser. D'ailleurs, nier ce fait est en soi une violence faite aux manifestants et au soutien massif de la population. Ainsi donc, les médias de masse se rendent aussi coupables de violences institutionnelles, ici encore par manque d'empathie ou égoïsme. Venons enfin au cœur du sujet. Les Gilets jaunes sont la partie émergée de l'iceberg. Le soutien majoritaire de la population qui est visible sondage après sondage en est la partie immergée. Et donc, dans cette analogie, la partie la plus importante, celle qui peut faire couler le système actuel tel le Titanic, c'est le soutien massif aux Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, en eux-mêmes, ne sont que la partie visible qui doit alerter le système Titanic qui fonce droit à sa perte. Mais se pensant fort de sa superbe, le président, son gouvernement et sa majorité ne veulent changer de cap, quitte à faire des blessés voire des morts. Que convient-il de faire quand le dialogue et la confiance slash représentation sont rompus et que seule la mascarade d'un faux débat couplé à la répression systématique demeure et perdure semaine après semaine ? Deux solutions existent, me semble-t-il. La première, le très grand nombre, j'insiste sur très. Le pouvoir est entêté, initié par Nicolas Sarkozy, il s'est radicalisé de plus en plus, puisqu'on parle de radicalisation, de plus en plus pour atteindre aujourd'hui un paroxysme avec Emmanuel Macron. Pour éviter d'en arriver à la situation révolutionnaire, le très grand nombre est la seule alternative. Soit descendre dans la rue par millions, soit bloquer l'économie de façon significative par une grève générale et répétée dans le temps. Soit par toute autre forme d'action de très grande masse qui sera impossible de nier par les médias et le pouvoir. Sinon, deuxième solution, sinon ce sera soit l'abandon de la lutte avec de graves conséquences sur la confiance en soi du peuple et le retour de bâtons répressifs et liberticides qui se dessinent déjà, soit la nécessaire violence révolutionnaire. violence qui est le fondement de notre liberté individuelle actuelle. Il faut se le rappeler. Car n'oublions pas notre histoire. Le peuple français s'est libéré du joug monarchique que par la violence, la violence révolutionnaire. À l'époque, comme aujourd'hui, le pouvoir en place ne voulait pas céder. Il a fallu arracher notre liberté par la violence. Rares sont les malades qui veulent la violence. La majorité d'entre nous veulent vivre en paix. Mais le système actuel ne permet pas de vivre en paix tant que certains seront dans la misère. Pour vivre en paix, il faut vivre dans une société dans laquelle la violence institutionnelle est abolie ou au moins, dans un premier temps, trouve ses contre-pouvoirs. Je sous-entends l'idée du RIC, le RIC, le Référendum d'Initiative Citoyenne. Mais déjà, le pouvoir écarte cette solution. Ne reste plus alors que le très grand nombre ou la violence révolutionnaire pour imposer notre souveraineté, c'est-à-dire notre liberté. Faites votre travail d'analyse. Parvenez à vos propres conclusions. Peut-être seriez-vous plus imaginatifs que moi et arriverez à d'autres conclusions. Pour ma part, j'en appelle au très grand nombre à mobiliser de façon indéniablement visible et ou impactante. Sinon, à la Révolution. Liberté, égalité, fraternité. Vive la France. Pays qui a eu valeur d'exemple et de bienfaits universels, notamment par la rédaction des droits de l'homme et du citoyen et qui, aujourd'hui encore, a la possibilité d'inspirer l'émancipation au-delà de ses frontières. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada